bonjour les amis bonjour à vous tous aujourd'hui une nouvelle vidéo donc aujourd'hui il s'agit d'informatique donc je vais t'expliquer la petite histoire c'est que j'avais acheté un pacarbel à l'époque donc c'est un pc fixe qui date de maintenant au moins pas loin de dix ans je dirais peut-être huit ans ouais 7 8 ans à peu près et ce pc fixe ce qu'il y avait eu c'est que ben j'avais eu un j'avais attrapé un virus et en général quand j'avais pas le dédiagé je crois que c'était un trojan que j'ai dû avoir à l'époque et comme j'avais pas à le virer ce que j'avais fait j'ai dit c'est pas grave je vais le formaté j'ai formaté complètement mon disque dur et puis je vais réinstaller donc comme ça j'ai tout réinstallé puis je serai tranquille sauf que j'ai fait une bêtise c'est à dire que je suis allé dans le bios et j'ai fait m'a demandé si je voulais formater mon disque dur et le remettre comme à l'origine ou en usine comme et j'ai fait la bêtise de mettre en usine c'est à dire que je me suis retrouvé avec un écran noir j'ai perdu windows 7 ou 8 puisque c'était à l'époque et donc j'étais vraiment en galère ça faisait pas longtemps que je l'avais pc de or qu'un jour tout cas c'est et donc j'ai installé donc windows ici c'est pas grave j'ai un vieux système windows xp que j'ai réinstallé sauf que windows xp comme tu sais maintenant il est dépassé donc il est obsolète donc le problème c'est que bah je ne peux plus faire de mise à jour donc sans mise à jour ton pc tourne forcément moins bien donc les années sont passées donc je vais laisser tomber j'ai mon pc portable à côté donc je pense je m'en suis jamais servi de ce pc là ou très peu mais sauf que j'avais mis pas mal de pas mal de fichiers qu'elle est dessus et donc bah voilà donc là j'ai pour 14 euros oui ça m'embêtait aussi de mettre 150 euros pour un système d'exploitation et là j'ai trouvé un windows 10 à 14 euros donc voilà donc j'ai essayé de l'installer sur mon à la place de xp donc là je clique sur ma session donc voilà donc ici j'avais plein de plein de fichiers que j'ai transbauté donc c'est à dire qu'en gros par exemple si je vais dans un document si tu as besoin de faire ça mais toi dans un disque dur externe par exemple toi moi j'ai un disque dur il y avait pas mal de place où j'ai pu mettre pas mal de fichiers donc bah tu fais tu cliques droit tu coupes et tu envoies dans ton par exemple si je vais envoyer ça dans mon ce fichier là pour faire de la place par exemple j'ai équipé couper cliquer droit pardon bah s'il veut bien voilà voilà tu fais couper voilà après tu dis tiens je vais le mettre dans mon disque dur donc là je sais que c'est dans m bon voilà bah tout simplement tu le mets là tu cliques droit et tu fais coller et tu fais ça pour tous tes fichiers histoire de vider ton ordinateur parce que c'est quand tu vas réinstaller toi tout perd donc voilà donc ça c'est fait bon je sais que mon pc tout est évident donc il n'y a pas de problème ensuite donc je vais arrêter mon disque dur externe voilà retient le périphérique de stockage en sécurité donc c'était le m voilà et là je peux le voilà l'arrêté car programme et donc je vais couper ensuite je vais faire donc j'essayais plusieurs méthodes donc donc je vais aller d'abord dans comme c'était une qu'on appelle ça un windows 10 téléchargeable donc je l'avais téléchargé ici donc je l'ai mis dans télécharger donc toi c'est media création tool enfin h2 et là il m'est impossible de l'installer quoi c'est pas une application win32 valide donc je me suis retrouvé vraiment en galère donc je me suis dit que sans si j'arrivais pas le faire à démarrer comme ça bah je vais essayer de passer par mon pc fixe et pc portable donc je suis passé par mon pc portable donc on va aller voir ça de suite et tu vas voir que là les galères s'enchaînent parce que quand je veux installer on me demande si je veux faire ça sur un flash drive ou sur un disque sur un sur une galette quoi donc ce que j'avais fait c'est que j'avais mis ça j'ai voulu mettre ça sur une sur un dvd du moins là c'est un cd mais sur un dvd j'ai mis ça et sauf que le dvd fait 4 giga 7 et le windows 10 fait 4 giga 38 mais quand un disque de 4 giga 7 fait jamais 4 giga 7 il fait toujours un peu moins donc bah le disque est trop petit bon je ne peux pas le mettre dessus donc encore nouvelle galère que donc je ne sais pas comment faire donc là maintenant je vais essayer tenter une nouvelle une nouvelle chose c'est à que je vais essayer de prendre une clé usb on va essayer de le mettre dessus et après je viendrai sur le fixe pour essayer de l'installer via le bios et bouté directement sur mon disque sur mon sur ma clé pour essayer d'installer windows allez je te montre tout ça tu vas voir que c'est pas si facile que ça quand t'es pas de la partie donc là voilà c'est digital licence où je l'ai acheté donc là j'ai la facture le terme ensuite j'ai un autre truc c'est voilà c'est celui du dessous donc celui-là on va cliquer sous pour ouvrir le mail donc c'est la version téléchargeable donc j'ai une plé de licence là j'ai windows 10 là cliquez sur le lien pour commencer l'installation donc tu vas voir je vais le faire histoire que tu tu voyais un peu comment ça se passe enregistrer le fichier voilà tu vas dans téléchargement ça on va aller chercher ça dans téléchargement j'ai bouillé par là voilà ici et là toi j'ai médiacréation qui se trouve là donc là maintenant je vais cliquer deux fois dessus dessus donc là il est en train de s'ouvrir voulez-vous autoriser cette application apporter des modifications à votre appareil bah tu fais oui et après tu vas pouvoir choisir si tu veux l'installer sur un autre pc quoi on va faire une image de donc il est où voilà installation préparation de certains éléments donc tu le laisses travailler puis ça va se faire tout doucement le terme du contrat donc tu fais pas forcément accepter un sinon il n'installer à rien donc là il te demande si tu veux mettre à niveau ce pc vous créer un support d'installation que les usb dvd ou fichiers iso pour un autre pc donc tu cliques sur le sur le deuxième parce que moi j'ai déjà windows 10 sur le sur le portable donc je vais passer je vais créer soit une clé usb un dvd un fichier iso on va voir ça on fait suivant en français ok windows 10 54 si les options recommandées pour ce pc pour ce pc on s'en fout suivant alors disque mémoire flash usb alors si tu veux graver ça sur un cd un cd ou un dvd bah sur un dvd le problème comme je te disais allez par exemple on on va le faire je vais te montrer cette façon là et tu vas voir que ça va te mettre que le disque est trop petit si tu fais fichier iso c'est ce que je pensais donc là le fichier iso tu fais suivant tu suis les instructions bon moi j'ai déjà fait je vais te montrer où il se trouve donc je vais faire t'en faire non pour tout à l'heure moi il se trouve ici donc je vais aller dans documents comme j'ai déjà fait un document document il est ici voilà et j'ai windows 10 alors donc tu vois ici j'ai écrit windows 10 ici si je clique dessus en gros tu te retrouves avec tout ça une fois que tu as installé quand tu as suivi les instructions de ce qu'il y avait de ce que je t'ai montré là une fois que tu as fait tout ça à la fin tu te retrouves avec un fichier alors donc comme ça et moi ce que je voulais faire c'est que j'avais fait si tu veux j'ai mis comme ça j'ai sélectionné le tout voilà t'as pas gravé mais je dois l'avoir un peu plus haut je suis plus exactement ah oui envoyé vers le lecteur dvd rw et après tu te retrouves alors quand tu fais ça et après tu dois pouvoir graver et tu vas voir que c'est impossible donc voilà après je me retrouve avec un là comme ça fichier prêt à être gravé sur le disque alors tu fais oui donc par exemple c'est prêt c'est que tu vas aller là dedans là tu descends et là il écrit gravé sur un disque donc là dedans dans le lecteur j'ai mis un dvd vierge tac fermer gravé sur un disque là je vais le renommer je vais mettre windows 10 windows 10 tout simplement voilà je fais suivant et là tu vois espace type sur ce disque n'est pas suffisant pour tous les fichiers donc il se place nécessaire pour la graveur 4.58 espace libre sur le disque 4.38 et pourtant il y avait écrit 4.7 giga donc si je fais tenter à nouveau et graver ce disque maintenant je fais suivant et puis là tu vois que il va rien savoir donc cette méthode là avec le dvd tu peux oublier donc maintenant on va essayer de faire autrement c'est à dire que je vais essayer de mettre ça sur une clé usb donc une clé usb de ce type là ils appellent ça flash drive c'est en anglais mais c'est une clé usb tu mets ton ce que je vais faire pour éviter de faire des bêtises je vais la vider et je vais mettre mon windows dessus comme il fait 4 giga 7 la clé c'est une 32 donc logiquement j'ai assez pour pas réinstaller windows allez c'est parti maintenant on va aller chercher voir ce qu'il y a sur la clé voilà c'est la clé i cliquez droit on va aller en propriété et là j'ai combien espace utiliser 6 50 espace libre ah c'est une 7 50 ah punaise je crois que c'est une 32 giga que j'avais ah punaise la coqueur maintenant c'est c'est bon parce qu'il fait 4 4 giga et quelques j'ai des bêtises donc ce que je vais faire j'ai vider les 6 giga 50 qu'il ya dessus et ça devrait suffire pour arriver à démarrer mon on windows allez donc on va aller dessus on va tout vider j'ai trouvé de la place faut que tu trouves de la place sur ton pc voilà comme j'ai vidé beaucoup de choses c'est un peu galère donc on va voir est-ce qu'il y a d'autres euh f j'ai le lecteur f lui je crois qu'il est plein tu fais mon propriété espace libre ah c'est 26 giga 5 ah si je vais pouvoir mettre là dessus donc on va aller dans f on va aller dans ouvrir un nouveau fichier que je vais créer clé usb sauvegarde voilà ensuite tu vas tu retournes sur i pour moi dans mon cas voilà dessus tech et après tout il est on va faire à couper et on va mettre ça dans f et on va aller dans sauvegarde clé usb sauvegarde tac et là tu t'attends que ça se vide complètement donc ça y est je vois que mes dossiers donc mes dossiers sont bien sur mon disque dur f donc je vais aller sur la clé amovible donc comme on peut voir elle est vide donc bah j'ai pouvoir maintenant mettre mon on appelle ça mon windows il faut que je le retrouve dans documents documents tac 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 windows 10 je pense que je vais mettre les fichiers comme ça on va bien voir copier dans i hop et coller donc j'installe donc le windows 10 sur ma clé usb et je reviens juste après parce que là il y a 4 giga 56 donc ça y est donc j'ai mis mon le contenu du disque windows sur ma clé usb voilà donc on le voit bien donc là je vais retirer ma clé et je vais m'occuper maintenant du pc fixe donc voilà donc j'ai mis ma clé usb dans la fente je reviens ici donc là maintenant on va couper le pc on va faire redémarrer et je vais faire f12 tu verras ici il y a un truc qui va s'afficher du moins sur xp c'est f12 après ça peut être un autre un autre f donc je ne sais pas sur les autres sur ce pc c'est comme ça donc là je vais appuyer sur f12 tu vas voir hop il va relancer puis attendre voilà j'appuie plusieurs fois sur f12 voilà donc là maintenant je ne veux pas donc quand on dit booter c'est démarrer sur le disque là c'est pour démarrer sur le disque dur là c'est pour démarrer sur le qu'on appelle ça sur un dvd et moi tu vois flash disque donc c'est ma clé usb donc je vais descendre là dessus avec ma flèche normalement je veux que ça démarre uniquement là dessus donc je vais faire entrer et on va voir ce que ça va donner ah ça va donner rien du tout moi je crois pas j'espère qu'il ne va pas me démarrer le windows que comme ça ah ça ne se passe pas comme je veux alors entrer dnc ah j'ai raté le truc donc là j'ai mis flash disque qui était en dessous donc j'ai changé de prise usb parce que apparemment ça n'a pas marché donc ça se trouve c'est peut-être pas assez puissant j'en sais rien donc je vais essayer de faire comme ça je vais faire entrer voir ce que ça donne j'ai l'impression que c'est exactement pareil ça me relance le windows xp et pas moyen d'installer ce windows donc voilà j'ai regardé un tuto savoir comment on faisait pour installer windows 10 donc l'autre le gars il met une clé usb là comme moi sauf que moi j'arrive pas et je mets la clé usb ensuite je fais exactement comme lui il a fait donc c'est à dire que je vais redémarrer tu vas voir le gars il n'a pas de système d'exploitation parce que c'est un truc de gamer donc si je prends la soupe pas la bonne souris je vais pas y arriver donc voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire redémarrer si monsieur a envie voilà et lui il met sa clé il a trouvé le bon port usb qui va bien et ça démarre bon il arrive directement dans l'installation de windows 10 sauf que moi bien sûr tout ce que j'entreprends ça ne marche pas comme d'habitude il y a toujours un truc qui foire c'est hallucinant donc on va essayer de faire autrement donc là je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait exactement donc je suis allé dans donc j'ai fait comme il est marqué f12 qui va relancer je vais faire f12 je ne sais pas ce qu'il me fait c'est nouveau ça voilà donc f12 ici on recommence quand il va relancer mais c'est dingue l'informatique c'est pas mon dada et puis j'aime pas trop ça donc je vais me mettre ici en bas f12 ça y est il relance boot menu c'est fait donc ici comme je t'ai dit tout à l'heure flash disk compact j'ai tous essayé et chaque fois ça me redémarre sur windows xp donc c'est mort donc là on va donc là j'ai tout remis comme c'était donc je n'arrive pas à le faire pour l'instant donc je suis allé dans le bio j'ai tout réactivé comme c'était donc j'ai pris des notes juste avant et puis voilà toujours pareil donc donc toujours pareil je n'y arrive pas donc je vais tout remettre comme c'était au début là je vais en suivre je vais aller dans mettre par défaut ça va tout me remettre comme avant ok donc là je vais vérifier quand même dans le bios donc tu vois ça va tout remis correctement comme c'était avant donc là on va est-ce que sauf-garde f10 sortir et là il va redémarrer et là logiquement il va repartir sur windows xp donc je ne suis pas plus avancé donc le dvd ça ne marche pas ça devient de la folie ça le dvd ne marche pas la clé usb c'est que je n'y arrive pas donc je ne sais pas là franchement je sèche donc la windows xp revient parce que j'ai tout remis correctement et là je ne vois pas ce que je peux faire donc soit j'essaye de formater complètement windows xp et comment on fait je ne sais pas je suis plus bon en mécanique qu'en qu'en informatique donc on revient au point zéro voilà j'ai mon disque dur 640 gigas je viens de le brancher sur un disque dur externe donc il n'est plus sur ma tour fixe donc là ce que je vais faire c'est que je l'ai mis sur mon pc portable et donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un disque D et on va tout formater comme ça on va bien voir et qu'est-ce que ça va donner alors soit je fais une grosse connerie ou alors tant pis pour moi allez formater aïe 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 je crains de pire démarrer il ne faut pas démarrer qu'est-ce que je fais je le fais je le fais pas allez bing je le fais avertissement donc logiquement je vais me retrouver avec un écran noir formatage terminé donc là ça veut dire que là je suis censé il ne doit plus y avoir grand chose dessus alors il est vide alors c'était danger je ne suis pas porté dossier est vide donc voilà donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais la réinstaller alors soit est-ce que je mets l'image de Windows directement dessus mais je ne sais pas s'il va me le lire bon je vais faire une tentative on va faire document on va aller chercher le Windows 10 tac image on va faire copier on va le mettre sur ah zut je vais le mettre sur disque G j'ai ce qui va partir dessus comme il démarre apparemment sur le disque dur donc ça se trouve il va me le démarrer directement et s'il ne le démarre pas normalement j'essaierai autrement de le mettre après avec ma clé USB ça se trouve il va peut-être arriver à me l'installer donc on verra bien donc il faut que c'est fait je remets le disque dur dans la tour et je remets ça en route à tout de suite donc ça y est là je viens de mettre le fichier sur mon disque dur de 640Go qui va retourner dans le fixe sur la tour fixe et ensuite on va essayer de lancer tout ça donc ça y est le verdict on va appuyer sur le bouton marche et là forcément il n'y a plus rien dessus alors soit il boot sur ce que j'ai mis dedans ou alors on est mort je suis mort je me suis bourré donc c'est pas grave on va revenir en arrière donc on fait échappe on peut pas on va faire ctrl alt sup de façon voilà et on va rentrer dans le bios donc là ça redémarre et je vais aller dans le bios donc je vais faire touche sup et le but du jeu maintenant c'est d'essayer d'arriver à démarrer donc on va regarder sur quoi je suis mis ah oui boot cd ah non c'est mort ça faut pas que je me mette sur boot cd faut que je me mette sur le disque dur parce qu'il n'y a pas de cd donc forcément ça peut pas marcher donc je vais aller dans f9 load défaut par défaut donc f9 tac ok ping là je vérifie donc disque dur en premier c'est ce que je veux allez je me suis planté on fait échappe échappe ok redémarrer et on va voir ce que ça donne voilà qu'est-ce que ça va donner je crois que je suis mort je crois que j'ai fait une bêtise f12 je vais pas appuyer sur f12 donc on va recommencer alors compact on va faire sur disque dur bon a priori ça n'a pas l'air de marcher donc je vais mettre ma clé usb en espérant que ça arrive à bouter dessus sinon je suis cuit qu'est-ce que j'ai fait là ah 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 non j'ai bien bouté à ce coup-ci sur le disque dur oh punaise oh oh alléluia alléluia pas mal mon truc donc français installé maintenant ah c'est génial donc en gros tu as compris si tu n'y arrives pas tu prends sur un autre disque tu le formates tu le remets tu copies les fichiers que tu as mis de ton disque dur sur le portable sur celui-là et il finit par te le trouver donc c'est la clé de produit donc là il faut que je retourne dans le comme je l'ai acheté en téléchargement ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le code de la licence le rentrer dedans tout simplement et puis logiquement ça devrait le faire donc là ça y est j'ai rentré ma clé je fais suivant voilà c'est il travaille contrat mise à jour 2018 j'accepte suivant paramètre et des vignes ça va passer ça va les fichiers les paramètres les applications quel type d'installation on s'en fout l'option de mise à yeux n'est pas si vous démarrez votre ordinateur à l'aide d'un support d'installation Windows a déjà été installé support d'installation on va démarrer normalement c'est le support d'installation exécuter le programme d'installation de Windows on va faire retour en arrière installer Windows uniquement voilà donc là j'ai quoi donc lecteur système principal donc apparemment j'ai l'air d'avoir plusieurs partitions 9 mégas c'est quoi ah non alloué 243 gigas attends je reviens donc je vais laisser comme ça pour l'instant on verra pour la suite parce qu'après normalement tu dois pouvoir faire des partitions où tu as envie tu as toujours moyen de faire ça à ta sauce donc là on va le laisser travailler et je reviens tout à l'heure donc là le problème c'est qu'il vient de vouloir démarrer et Mark fait exactement le même problème donc là je vais retourner dans le BIOS pour qu'il redémarre exactement dans le sur le qu'on appelle ça sur le disque dur je ne sais pas qu'il avait reparti sur le disque dur ah punaise alors on retourne ici si pourtant ouais disque dur ok pourquoi un bout de vis cédé je suis sur le disque dur voilà ça c'est ok tac tac échappe logiquement c'est bon j'espère qu'il va redémarrer normalement c'est pas vrai qu'est-ce qu'il me fait voilà je suis sur F12 je sais que ça démarre sur le disque le problème c'est qu'il m'a installé des choses mais j'espère qu'il ne va pas recommencer au tout début voilà on fait démarrage des services préparation des périphs donc apparemment c'est reparti donc ce que j'ai fait c'est qu'apparemment j'ai appuyé là-dessus sur la touche Windows et je me suis retrouvé avec ce petit loyo et c'est parti bon on va laisser charger on verra bien voilà j'ai dû refaire encore un autre démarrage ça a redémarré mais ça a refait exactement le même coup donc je suis allé toujours paris dans F12 redémarrage sur le disque dur et ça a continué à réinstaller voilà maintenant il me demande si je veux être en France donc tu choisis ton pays il fait oui bah c'était français français du méfrançais français français belge français suisse non français de gour hop je souhaite ajouter une deuxième disposition de clavier euh pop 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 disposition assez azerti ou l'autre là non on va falloir ignorer ce sera pas cette toujours moyen de le changer par la suite il est temps de vous connecter à un réseau ethernet non connecté vous devriez vous connecter à internet ok pour l'instant je suis pas internet il faut que je réinstalle donc ma clé wifi sécurité à se connecter pop 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 continuer avec l'installation limitée on va faire comme ça qui sera amené à utiliser quel nom vous utilisez bah Fred voilà donc je suis tout seul mot de passe je m'en rentre rien suivant confirmez votre mot de passe donc on continue question de sécurité donc ensuite la reconnaissance vocale en ligne non parce que j'ai pas de j'ai pas de micro j'ai rien tous les micros sur les applications utilisées oui sur les emplacements comme les itineraires les positions service bon allez oui quasiment un peu pareil on s'en fout pas la peine c'est qu'ils permettent de s'écapacité ainsi de l'accepter oui c'est qu'il y a des données oui c'est qu'il y a des données estime bon j'autorise tout bon allez on s'en fout alors allez c'est qu'il va vous aider à accomplir vos tâches accepter bon tu vois ça va assez vite quand même il suffit de suivre la lettre parce qu'il y a ce qui te met puis c'est tout il y a plusieurs minutes ok on va le laisser travailler donc tu vois là c'est pas terrible au niveau de l'affichage je trouve donc je vais modifier donc la résolution donc pour ça tu vas dans panneau de configuration tu vas dans système sécurité après tu viens dans système voilà tu vas dans l'affichage résolution toi 1024 par 768 ça me va pas voilà je vais me mettre à 1280 par 1024 conserver c'est pas mettre conserver voilà tout va c'est mieux c'est plus joli après j'essaie de voir si je peux pas mettre une une image un truc comme ça donc pour pouvoir mettre une image là tu viens dans ici recherche paramètres tu tapes image image voilà tu tapes juste image ici afficher les images d'arrière-plan Windows c'est pas celui-là attends on recommence choisir un arrière-plan pour votre bureau voilà donc ici là tu vois tu as plusieurs ça donne quoi celui-là ah toi ça fait déjà beaucoup plus sympa bon je mets ça pour l'instant bon enfin vrai tu mets ce que tu veux tu télécharges une image et tu la mets donc voilà j'ai pas de réseau internet donc le souci c'est que bah j'y arrive pas bah forcément en wifi donc là il est temps de revenir remodifier ici dans le BIOS pourquoi ? parce que là t'as vu cd, cd, usb et là normalement il faudrait qu'il soit sur disque dur donc il faut revenir donc je vais faire à l'arrière f9 pour revenir logiquement toi f9 t'as vu hard disk donc là c'est bon là je vais refaire un essai donc f10 pour sauvegarder et logiquement j'espère qu'il va redémarrer tout seul sur le Windows maintenant il est en train de relancer ah l'atelier le fait de l'avoir mis directement sur le disque dur que j'ai enregistré l'atelier il redémarre normalement bah normalement ça devrait le faire ah oui c'est vrai je suis bête non oui pour le réseau je vais choisir un système pourquoi ça pourquoi il faut que je choisis c'est quoi se délire bah j'ai oublié une chose c'est vrai que ma clé usb si je l'installe pas bah aide moi ma clé wifi si je l'installe pas ça peut pas marcher alors je vais essayer de l'installer voilà je suis en train d'installer mon driver de clé wifi installer le driver voilà ça y est il voulait pas tout à l'heure c'est bon voilà donc le setup ok donc voilà j'ai fait complète ici un réseau afficher les réseaux disponibles afficher les réseaux disponibles ah bah attends je suis bête j'ai pas mis ma clé voilà on met la clé wifi ok voilà ici voilà donc là j'ai les réseaux disponibles donc c'est celui-là le mien se connecter donc il va me demander la clé sauf que je me souviens plus ce que c'est je crois que c'est ça je suis pas sûr je crois que c'est ça connecter c'est nickel ben voilà c'est très bien ça c'est chargé Firefox Windows 10 modifié donc il s'installe tout en bas donc là je suis dans les téléchargements donc Firefox installé on va le lancer après tu peux prendre n'importe quoi comme moi j'ai pris ça au hasard il y a d'autres moteurs de recherche donc voulez-vous installer ? oui donc tu vois ça s'installe tout doucement on va lâcher un lien sur le bureau en gros il faut tu reinstalles tout toutes tes applications Facebook enfin bref tu remets tout avec tes mots de passe donc voilà donc là j'ai mis mon imprimante donc je vais l'installer donc voilà tu n'oublies pas de faire les mises à jour il manquait un fichier il n'allait pas l'installer donc voilà juste un petit conseil donc là je suis en train de réinstaller donc mon imprimante sauf que j'ai des gros soucis depuis hier soir donc j'ai installé déjà comme tu as pu voir mon truc wifi avec les usb wifi pour pouvoir avoir le wifi dans la chambre donc j'avais un driver sur un cd là j'ai exactement la même chose pour mon imprimante tant que ce soit n'importe quoi comme imprimante j'ai un dvd moi j'ai un cd donc il est dedans je vais dans D c'est à dire là dedans ici je clique dessus c'est censé s'installer sauf qu'au bout d'un moment ça me mettait fichier xps absent et l'autre c'était un autre fichier qui était mp non installé donc il ne pouvait rien faire donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé à un moment de je suis allé sur le site canon parce que moi c'est une canon donc comme tu peux voir ici donc là j'ai pilote imprimante donc j'ai été voir ce qui me manquait donc j'ai fait télécharger voilà donc là je peux voir que c'est un fichier xps c'est ce qui me manquait apparemment pourtant j'ai mon cd d'installation donc j'ai téléchargé ainsi que le fichier mg mp driver donc ça il me fallait ces deux là donc une fois que tu les télécharges j'arrive dans mon téléchargement donc tu vois j'ai mp68 et xp donc j'ai beau installer ça plus après réinstaller avec le cd ça ne marchait toujours pas donc qu'est-ce que j'ai fait je suis allé dans la touche windows j'ai fait windows x pour arriver là dedans donc je suis allé dans application et fonctionnalités j'ai descendu et tout ce qui était canon qui appartenait à ce que j'avais essayé d'installer qui ne marchait pas j'ai tout effacé j'ai tout désinstallé tout simplement et une fois que j'ai tout désinstallé j'ai remis donc les deux fichiers téléchargés sur le support de canon et ensuite et ensuite j'ai remis mon cd qu'on appelle ça d'installation et il m'a mis voulez-vous tout installer ou ajouter des logiciels donc j'ai fait ajouter logiciel et là apparemment j'ai pu enlever le mp et le mg le mp les deux fichiers xp et puis mg et mp donc j'ai pu les enlever parce que 3 mois tu ne peux pas les désélectionner donc là c'est en train de s'installer tranquillement donc j'espère que ça va marcher et non pas de bol ça redéconne encore ok une erreur survenue pendant la copie des fichiers pour canon myimage garden installation va être annulée oh c'est fou c'est fou c'est fou il me manque 25% je ne sais pas ce que c'est donc là tu as vu j'ai eu un souci avec myimage garden donc je n'ai pas pu donc là toi j'étais dans le pilote j'ai téléchargé comme je te disais mg xps tout ça donc là je suis dans le logiciel donc je vais aller dans le logiciel et là je vais télécharger tu vois j'ai myimage garden rechercher les téléchargements téléchargements disponibles voilà donc là j'ai donc toi image image machin tac tac je vais faire téléchargement accepter et là je vais aller dans mon tu vois ça m'ouvre ça page image tac tac enregistrer le fichier on va aller chercher directement dans le téléchargement donc là il est en train de se télécharger tout doucement il est comme assez gros le fichier 294 zemo donc là voilà on clique dessus parce qu'il est en compressé canon image garden voilà tout il est l'imprimante il me détectait l'imprimante mais il ne voulait pas finir l'installation donc là on va installer on revient après ça y est créé un raccourci sur le bureau ok donc celui là je vais pouvoir le mettre le couper je vais le ranger dans un dossier que j'ai appelé logiciel imprimante mg comme ça je n'ai plus besoin de céder j'aurai juste à réinstaller ces trois ces trois fichiers ah bah voilà ici si j'ai passé cette interface je suis alors t'en vas voir j'ai fait numériser on va bien voir ce que ça donne voilà et on peut voir que voilà ça numérise je suis content ça marche donc t'as vu c'était un problème de logiciel comment tu peux faire au moins tu y arriveras en faisant cette méthode là donc là maintenant je vais essayer de modifier là je suis dans C donc il s'appelle photo je vais voir pour tout renommer le D je vais tout changer en gros que ça ne me va pas ce que je vais faire c'est que je vais changer tu vois là j'ai 100 un total de 108 gigas je vais le mettre beaucoup plus petit au niveau du C au niveau je vais mettre 80 gigas ça suffira largement pour le C et après les autres je vais mettre à peu près pareil j'aurai peut-être pas trois disques durs trois partitions mais peut-être deux je ne sais pas je vais voir donc ici je vais donc je vais faire ma touche Windows X Windows X ici et là tu vas dans gestion des disques donc sur Windows 10 tu peux le faire avant à l'époque Windows 95 98 2000 il fallait tout tout formater pour pouvoir supprimer donc là voilà donc ici tu vois taille avant réduction espace disponible quantité à réduire alors si par exemple là c'est 28 589 admettons que je vais y mettre je sais pas j'en sais rien je vais y mettre 30 000 par exemple tu verras que tu pourras pas tu pourras pas réduire parce que tu demandes de trop donc je vais laisser 28 589 on va faire réduire et là tu vois on va passer de 108 Go à peu près à 80 si je n'ai pas de bêtises on va laisser travailler un petit peu tu vois le but moi de ce que je fais là c'est que je veux le réduire un maximum pas de trop mais suffisamment pour éviter de mettre d'avoir de la perte si tu vois parce que quand je vais devoir formater si j'ai un souci si j'ai mis beaucoup de documents dessus je vais tout perdre donc ça sert à rien que je stocke sur le C donc là comme tu peux voir le C c'est photo il y a écrit donc tu vois je suis passé de 108 à 80 donc là c'est pas photo donc je vais cliquer droit je vais aller dans propriété et je vais renommer donc je vais l'appeler je sais pas moi système système par exemple hop on va l'appeler système on va voir ce que ça donne ok tu vois système c'est après donc j'ai j'ai d'autres qu'on appelle ça donc comme tu peux voir il y a 146 Go 292 et 9 donc là on va voir ce que je peux faire donc 140 je vais essayer de les partager soit en 2 soit en 3 on va y avoir donc ça y est j'ai créé mes partitions donc le problème c'est que j'ai voulu faire toi ici je voulais faire papier frais d'après je voulais faire papier micro entreprise je vais faire séparer en 2 mais le problème c'est que t'es limité à quelques partitions donc je peux pas toi je suis limité qu'à ça donc j'ai les tutos FREED c'est le système papier FREED et puis voilà c'est tout donc j'ai un comme tu peux voir j'ai une partition de 190 Go pour le système Windows 80 Go et pour les tutos 320 donc comme tu regardes ici tout était renommé tout était fait donc là maintenant pour avant de clôturer ce tuto là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un antivirus donc je vais mettre et le problème c'est que j'avais acheté l'antivirus Avast mais il est déjà installé sur le donc c'est tu payes une fois mais c'est pour un seul ordinateur donc j'en ai deux donc je vais pas payer deux fois donc je vais mettre une démo pour celui-là et puis c'est tout donc ici on va aller dans télécharger télé j'ai dû changer à mettre Avast 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 Antigène 2021 télécharger Avast gratuit on va bien voir ce que ça donne téléchargement gratuit et pof on va bien voir tout autorisé ok donc tu vas Avast il est ici enfin enregistrer le fichier on va bien voir donc en gros tu installes tous tes fichiers tout ce que tu as besoin on va aller dans téléchargement Avast il est là oui et puis je pense que là comme ça j'aurais fait à peu près le tour c'est pareil j'ai le pack office mais je peux pas le mettre parce que j'ai déjà installé sur un autre pc et la licence c'est que pour un pc malheureusement alors Avast installé vous acceptez j'accepte ok acceptez donc ici il s'installe donc tu auras compris en gros que quand tu reinstalles un Windows il faut que tu mettes un antivirus tu reinstalles forcément ce que tu as besoin de réinstaller tous les périphériques ensuite tu fais aussi les mises à jour c'est important parce que si tu ne fais pas les mises à jour importantes tu peux avoir sûrement des conflits pour installer certains périphériques donc tu as vu que pour installer le Windows les problèmes que j'ai pu rencontrer un disque trop petit un disque trop petit après je n'avais pas installé à partir d'une clé donc dans ce cas là tu vois tu prends ton disque dur comme je l'ai fait tu copies les fichiers tu supprimes carrément ton disque dur par le biais d'un autre ordinateur donc il faut que tu le sortes de ta tour s'il y a besoin et après quand tu vas booter tu vois ça va ça va partir comme je l'ai fait et puis il n'y a pas eu de soucis donc là on laisse télécharger donc voilà ici continuer je ne sais pas que c'est une première analyse je ne sais pas que ce n'y a pas de soucis donc après ce que je vais pouvoir faire c'est parce que j'ai tout balancé sur les disques dur externe mes fichiers pour sauvegarder donc ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir les rebasculer sur mon pc fixe voilà cet ordinateur est protégé donc on s'en fout on s'en fout pas mais c'est bien ok et là je viens de voir un truc ici en bas important activer window notification voilà activation nécessaire n'est pas activé sur cet appareil donc forcément je vais l'activer je crois que je l'avais fait et puis je ne l'ai pas fait ce que le produit est déjà utilisé sur un autre périphérique qui n'a pas été utilisé c'est quoi ce délire donc voilà je viens de tomber sur mon mail cliquer sur l'activation téléphonique et noter l'idée puis accéder à ce site web donc les gars les liens je n'avais pas vu ça ah bah super je peux rien faire qu'est-ce que c'est ce délire encore allez encore un autre challenge donc là en bas je vais dans notification gérer les notifications voilà paramètres application activé par téléphone je vais activer nous ne pouvons pas activer sur cet appareil parce que la clé de produit sur un autre périphérique également activer cet appareil en accédant au store en achetant une copie mais je ne sais pas mais c'est hallucinant comment ça sur un autre périphérique donc j'essaye d'activer on verra bien j'ai un souci c'est que quand je lance tout à l'heure j'ai lancé Windows et ça me mettait setup ou Windows 10 ça fait que je fasse un choix ça se trouve c'est peut-être ça le problème donc ça y est je suis enfin réussi à activer et donc je vais te montrer comment j'ai fait c'est simple c'est simple j'ai dû l'appeler carrément donc voilà ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû faire Windows la touche Windows R et R voilà je me suis retrouvé avec une invite comme ça tu tapes celui 4 donc celui S-L-U-I espace 4 tu fais OK donc là tu choisis donc forcément ton ton pays donc là moi c'était France ça n'a toujours pas changé ici tu fais suivant et ici tu te retrouves avec plein de chiffres donc tu vois j'avais l'idée d'installation 464 617 5 par exemple sauf que tu as 3 4 5 6 tu as 7 chiffres donc tu vois tous ces chiffres là ça ne marche pas donc tu as 7 chiffres ensuite ici tout ce groupe de chiffres tu fais entrer et tu dois les rentrer sauf que moi en les rentrant j'avais 7 chiffres et les 6 premiers j'arrivais à les rentrer et le 7ème ne rentrait pas donc je ne pouvais pas je n'arrivais pas je pouvais les contacter alors je ne sais plus comment j'ai fait donc je vais essayer d'en trouver le numéro de téléphone pour que tu puisses le retrouver donc voilà donc les numéros donc payé en toi c'est 33 1 mais nous c'est le 805 110 235 celui il est gratuit donc ça y est enfin terminé pour ce tuto j'espère que ça t'aura plu et surtout que ça t'aidera si tu as des problèmes informatiques comme moi et donc toi sans être de la partie toi on peut toujours arriver à se débrouiller à tout réinstaller à tout réactiver et puis voilà donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude pense à actionner la petite cloche pour voir si tu veux voir d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à plus tard dans d'autres tutos allez ciao à plus tard j'aime Sous-titrage FR ?